Bonjour à tous amis blizzardiens bienvenue dans ce nouvel épisode de the warcraft adventure et et on en est là où on devait en être avec la vision du temple de carabore alors voyons voir un petit peu ce que nous réserve l'avenir ah d'accord c'est nous qui devons le faire ok nous n'avons pas pu arrêter l'étoile noire prophète, la horde de fer a pris le fort faites attention, capsule de fer en approche allez ah 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 lol ah oui bah bien sûr bien sûr et on le retrouve full life bah oui bah oui voyons et c'est bien sûr moi qui prend l'agro mais oui tout à fait mais tout à fait ah la 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 non on est dehors ah c'est ça l'arrivée du commandant vorka ah c'est fini de jouer tous les vaisseaux à mon commandement feu sur le cristal non ce cristal de la défense c'était notre seul espoir bon allez laisse moi m'adresser au prophète valenne il faut me percer repliez vous nous amènerons notre ultime combat sur les marches restez près de moi aaaah prophète nous sommes submergés submergés tant que je serai en vie Carabor résistera pour j'ai mort son humain propre contemplez la vraie puissance de la horde de fer je n'arrive pas à les retenir ils envahissent bien le temple de Carabor hum hum non non mon peuple ne peut pas connaître de telle fin c'est Nerzul qui s'entraîne sur cette voie pour sauver Carabor nous devons l'arrêter retrouvez-moi dans la clairière nous avons beaucoup à faire bon eh bien apparemment nous allons devoir combattre 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 hein j'y suis arrivé combattre Nerzul ce qui me semble correct d'ailleurs j'en ai vu assez il faut arrêter Nerzul alors les orques ombre lune ne sont pas tous alliés à la horde de fer comme Nerzul il y a parmi eux une orque est devenue mon amie il y a de nombreuses années elle pourra peut-être nous en apprendre plus sur les plans de Nerzul concernant cette étoile noire vous la trouverez vous la trouverez non Rulkan sérieusement oh Rulkan qui est la compagne de Nerzul ouais Rulkan est la compagne de Nerzul voilà 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 vous trouverez vous la trouverez à la cime de l'exilée au nord-ouest je lui ferai prévenir de votre arrivée ok et lui qu'est-ce qu'il veut alors salutations commandant je représente l'architecte Barros Lexton nous allons rassembler simplement pour la prochaine extension il vaudrait vous parler que vous seriez disponible ah l'extension de notre fief euh on va d'abord aller faire cette quête là ah oui mais c'est ah oui ok c'est totalement dit bon bah on va aller faire la quête du fief alors on va aller faire la quête du fief directement ça va être plus simple alors ok Barros Alexton ok extension rapide voilà exilie le tel de ville pour faire passer votre fief au niveau 2 vous êtes une source d'inspiration commandant j'ai vu comment vous et vos armées avez gagné de nombreux combats difficiles en Draenor mais un plus grand défi reste à relever nous devons nous unir contre la horde de fer bien écoutez c'est mon premier fief de niveau 2 du côté de l'alliance et je dois vous avouer que je suis vachement impressionné parce que ça a vraiment vraiment de la gueule mais alors quand je dis vraiment de la gueule c'est vraiment de la gueule quoi honnêtement je suis très impressionné parce que ça ressemble ça ressemble vraiment à une véritable à une véritable forteresse de l'alliance en fait non mais ça c'est irel c'est pour après ouais et vous qu'est-ce que vous me donnez récupérer dans le basket non ça j'ai pas envie de faire ces quêtes là mais alors on va bientôt pouvoir commencer à faire joujou avec les bâtiments et ça ça va être bien cool invasion d'ombre lune allez dans le refusé bon ça on le fera une autre fois ah oui alors là il faut se pavaner jusque dans le fond pour avoir accès à notre table les hommes se tiennent près plus grand c'est mieux effectivement construisait un bâtiment de métier alors euh moi je veux faire un un atelier de ceci et un cabinet d'enchanteur voilà ceci qui vont être bien et alors ce que je vais pouvoir faire euh le must ça reste la grange voilà bon et bien on a 1471 bon pour le passé niveau 3 il faudra qu'on soit niveau 100 et qu'on ait 2000 ressources de fief et 5000 po ça c'est pas prêt d'arriver pour tout de suite voilà hop ok donc il gagne des niveaux ça c'est bien mission disponible merde hop voilà bon alors qu'on a notre fief de niveau 2 alors je vous avoue que je suis plutôt impressionné par l'architecture du fief de l'alliance que je trouve bien mieux foutu que celui de la horde honnêtement enfin je le trouve plus beau je sais pas parce que c'est peut-être le je trouve que ceux de la horde font vachement archaïque vachement ouais moi je trouve ça ça fait vachement archaïque tandis que celui de l'alliance toutes les cours sont déjà pavés limite voilà on a nos endroits et tout non franchement franchement c'est ça a de la gueule ça a même beaucoup de gueule plus mais attendez parce que il y a plusieurs choses qu'on a et que nous n'avons pas encore vu notamment la mine qui doit se situer juste là bas oui ici bon ça ce sera ah je crois que j'ai une quête pour la mine tuer dents de pierre dans la mine bon alors on va tuer dents de pierre comme ça on pourra avoir accès à notre mine alors mince mince allez voilà chose faite on va tenter de se la jouer en mode yulo mais ça ne va pas marcher mais ça ne va pas marcher alors pour dents de pierre on va pas s'emmerder voilà dents de pierre is dead ok maintenant on remonte alors ça par contre c'est la même chose que dans la vende le ça c'est la même chose que dans la vende ça c'est cool ah ouais il y en a une quête ici les bûcherons disparus je ne sais pas ce que cette quête va nous amener ok voilà une mine lunar fall excavation les excavations chantent lune voilà alors que nous avons donc ici en fait le principe le principe est le même depuis un moment d'ailleurs ça consiste à miner pour avoir des minerais vous allez me dire waouh quelle perspicacité quand je parle de ça oui mais en fait il faut miner il faut venir miner tous les jours on ne peut pas miner tout le temps on ne peut pas on ne doit pas attendre que ça repop ça repop en fait tous les jours à 3h du matin quand les quêtes journalières sont officiellement repopées donc les quêtes journalières sont repopées et puis on a une minute après après les trucs de métier qui sont repop donc voilà c'est un truc un truc journalier quoi c'est un petit bazar journalier mais c'est franchement c'est sympa quoi quand vous n'avez pas beaucoup de matières premières moi je trouve ça je trouve ça plus sympa de venir chercher les matières premières ici et de venir miner chaque jour plutôt que de devoir aller les chercher dans la nature voilà et en plus d'après ce que je vois chaque minerai me rapporte 2410p donc ça constitue aussi une grosse base de l'expérience quoi une belle base de l'expérience ça c'est clair hop donc ce qui fait que et bien on a gagné on a gagné 1% alors qu'on remonte voilà donc là vous avez vu quand même des grosses grosses fonctionnalités alors par contre je ne sais pas où se situera je suppose que le jardin se situe devra se situer quelque part par ici donc ici ce sera les fleurs ce sera les fleurs ici alors je ne sais pas exactement comment mais je sais que ce sera les fleurs ici alors on va aller lui parler alors parce que ce que vous pouvez faire aussi vous pouvez passer commande donc en fait avec 5 pierres que vous avec 5 pierres que vous ramassez je ne sais jamais comment l'avoir ce con les gens arrivent à avoir pépé moi je n'arrive pas à l'avoir enfin bref alors on va aller vite aller faire notre quête parce qu'il nous reste quand même et bien il nous reste que 3 minutes à passer ensemble chers amis donc on va peut-être commencer la quête et nous verrons une fois que la quête soit enclenchée alors on a pas eu beaucoup de enfin techniquement si mais pas autant que je le voudrais ni en moins merde je suis tombé dans le repère des hurleurs de tes nombres rulles cannes rulles cannes normalement le décède oui oui rulles cannes est déjà décédé depuis un moment d'ailleurs quand enfin c'est bien avant bien avant ce qui se passe dans alors voyons voir un petit peu l'apparence de rulles cannes donc c'est toi rulles cannes donc c'est toi ah ouais alors sur la piste des ongles je sentais que je reviendrais le prophète drana il a eu raison de vous envoyer à moi voyageur nous ne parlons pas souvent en lui et moi mais nous avons un profond respect l'un pour l'autre je sais quelles épreuves traversent les siens et je ne crois pas que les ombres lunes suivent la voie de nos ancêtres c'est pour toutes ces raisons que je vais vous aider bienvenue dans mon camp je sais bien des choses sur Nerzul mais ces temps-ci je ne le reconnais plus nous pourrons peut-être nous entraider effectivement alors je crois que vous devriez connaître le prix des vies que vous prenez avant que je vous aide à trouver Nerzul vous devez comprendre pourquoi il a rejoint la Hordefer dans une grotte sous ce village se trouve un artefact que nous appelons le totem ancestral dessus sont gravés les noms de tous les membres du clon d'ombre lune depuis sa fondation l'entrée de la grotte est située juste au sud je vous y rejoindrai bon et bien nous allons accepter donc le nord juste au sud ça doit être ici quelque part ouais alors le slowdown hop voilà pour nous alors totem de l'ancêtre le souvenir ancestre c'est une petite boîte je ne sais pas pour nous c'est déjà c'est un travail c'est un travail que nous avons Et à la poudre, fais une offrande intéressante pour ton peuple mourra. Alors Merzun s'est tournée vers le néant. Il a enfreint les anciennes lois et invoqué l'étoile noire. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il a refusé de m'écouter. En brisant cette pierre, il a trahi nos ancêtres et relevé notre histoire. Vous devez réussir là où j'ai échoué. Arrêtez Merzun. Mettez un terme à sa folie avant qu'il ne soit trop tard. La forteresse d'Ombre-Lune est impénétrable en temps normal, mais cette clé vous permettra d'y entrer. Bonne chance. D'accord. Bon. Eh bien, ce sera pour le prochain épisode. Alors, cette pierre clé permet d'entrer dans la forteresse de l'angoisse. Prenez-la et allez rejoindre le prophète Velen à l'intérieur de la forteresse d'Ombre-Lune. Il compte affronter Nerzun sans plus tarder. Rulkan. Oui, je veux bien que... Que tu deviennes mon... Ouh ! Épique, direct ! Poum ! Allez, hop ! Hop, hop, hop ! Eh bien, dis donc... Voilà. Qui nous impose la force des choses. Alors, eh bien, chers amis, ce sera pour le prochain épisode. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Euh... Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501